bonsoir j'ai quelques petites lignes d'avance que vous arrivez pardon je me suis absenté quelques secondes alors qui j'ai avec moi ce soir est ce que tout le monde va bien vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que ça fonctionne bien alors je vois pas encore je vais vérifier ici est ce que quelqu'un peut mettre alors s'il ya des commentaires je les vois pas pour le moment si quelqu'un peut mettre un message pour me dire que ça marche ça fonctionne bien assez nadine coucou nadine comment vas-tu merci les filles bonsoir à toutes a super ça fonctionne bien donc est ce que j'ai des nouvelles avec moi ce soir s'il ya des nouvelles soyez pas timide faites nous un petit coucou moi je suis nadia lancereau démonstratrice indépendante geste en pin up à annette dans l'air et loi ça va c'est vrai je te remercie donc voilà vous avez rendez vous avec moi tous les lundis à 21h et les jeudis à 14h le replay est bien sûr disponible par la suite moi je vais bien écouter j'ai une grosse journée mais pas une grosse journée en fond maison bavère une grosse journée vous savez ces jours où vous scraper vous avez une idée en tête et ça ne fonctionne pas et on s'entête on s'entête coucou donc voilà j'ai une grosse journée à ce niveau là mais j'ai fini par réussir à faire ce que je voulais dans l'idée donc j'ai fait beaucoup de loupage machin j'ai abîmé pas mal de choses mais bon je vous montrerai après après à la fin du live si j'oublie pas ce que j'ai prévu de vous faire jeudi ce qui m'a fait galérer aujourd'hui donc ça fonctionne bien coucou karine voilà bon bah je vais pouvoir tourner la caméra vous montrer ce qu'on va faire ce soir je vous explique tout ça bougez pas bah c'est pas grave tu sais c'est vrai c'est les les journées où tu scrap tu scrap tu scrap et il ya rien qui sort bah ça m'arrive aussi donc voilà c'est comme ça ça arrive il ya des jours avec et des jours sans ça m'arrive à moi aussi bon est-ce que là au niveau du alors j'essaie de bien mettre la lampe là je sais pas si vous voyez bien à ce niveau là donc voilà vous avez pour celles qui le désirent le code hôtesse du mois ici qui est toujours publié sur mon sur mon tutoriel par la suite d'accord donc alors je vous explique avant de commencer on va faire cette boîte ce soir alors c'est une petite boîte avec l'album dedans je n'ai pas décoré l'intérieur d'accord je les laisser neutre parce que parce que parce qu'après comme ça chacun le met à son goût je voulais juste aujourd'hui vous montrer la structure parce que on me l'a demandé cet album je l'avais montré je vais vous montrer l'origine je l'avais fait suite aux nouveautés qu'il y avait eu dans le grand catalogue donc là l'origine est là donc nous aussi jeudi on va galérer non enfin je crois pas mais j'ai galéré parce que j'ai cherché comment faire donc l'origine est là oups de l'album et comme on me l'a demandé voilà il était il était plein il était plein juste avec des papiers avec la collection du papier qui allait bien donc voilà c'était juste pour vous montrer ce soir et puis avait des pochettes après vous pourrez sur le deuxième faire comme vous avez envie donc voilà celui ci je l'avais montré sur un de mes live mais c'est vrai que j'avais pas fait du tuto pendant le premier confinement donc on me l'a demandé je les fais par contre j'ai réduit des mesures parce que pour celui ci me fallait une feuille 30 par 30 j'en avais pas sur place donc j'ai dû réadapter et donc voilà mais ça revient au même ok je vous ai mis aussi les références de celui ci alors et oui je vous montrerai à la fin du live ce que vous allez faire jeudi donc là on va pouvoir commencer alors pareil je n'ai plus de papier rouge donc là je vais aller avec le feuillage sauvage et en gardant les fleurs rouges comme ça je reste un petit peu aussi sur le sur la même base de couleurs là en ce moment je suis beaucoup rouge vert vraiment les couleurs traditionnelles de noël donc on va commencer avec la boîte donc je vais prendre une feuille ici on va faire toutes nos coupes parce que j'ai eu le temps d'avancer les petites coupes mais j'ai pas eu le temps de faire autre chose donc ici ils me font un papier qui fait 21 donc d'un côté 21 hop je sais pas si on voit bien oui il est aussi magnifique avec la collection émotion et feuillet donc 21 et là je recoupe à 22 je garde les 21 et je vais venir le couper à 22 cm je vais commencer par la structure de la boîte hop donc voilà donc sur les 22 je vais faire un pli à 2 et 20 cm d'abord un pli à deux centimètres bon moi je préfère le faire ce côté là comme ça c'est plus stable je regarde si on ok madine pas de souci hop ici deux centimètres donc je le retourne pour être vraiment dans le bon sens et je me mets à 20 donc là après je tourne dans ce sens là sur les 21 cm je vais faire un pli à neuf et demi merci beaucoup pour ce gentil compliment je viens de relever la tête pour voir s'il ya des messages j'ai tendance à n'ont pas regarder tout le temps le téléphone quand je travaille mais c'est gentil alors j'ai dit sur les 21 un pli à neuf et demi et onze et demi donc déjà j'ai marqué mes premiers plis je sais pas ce que vous voyez bien parce que moi mon retour n'est pas top top mais bon je vais mettre de côté je vais couper les autres papiers donc je vais prendre un autre papier je vais faire j'ai gardé les 21 et je vais recouper à 18 cm et je vais vous expliquer un truc juste après 18 et sur les 21 donc je me retourne je marque un pli à neuf et demi et 11 et demi un pli à neuf et demi et un pli à neuf et demi pour ma structure d'album déjà j'en ai un le deuxième papier je vais faire deux autres papiers de 18 par 19 et demi 19 et demi je vais tourner je mettra 18 et je coupe et sur les 19 et demi je vais faire un pli à neuf et demi et 10 cm voilà et pareil pour le deuxième donc on coupe à 19 et demi on tourne on coupe à 18 je marque mon pli sur les 19 et demi donc je reviens sur les 19 et demi et je marque un pli à neuf et demi et 10 cm donc après des façons je republie le tuto et vous aurez le replay aussi pour celles qui ne peuvent pas regarder tout de suite donc là j'ai tous mes papiers de couper je me séparais de mon coup papier je vais mettre de côté et je vais commencer par la boîte quoique je vais commencer par l'album allez hop je vais marquer mes petits donc vous avez le grand papier le premier que j'ai coupé bonjour les filles moi c'est papa mais là c'est nadia à coucou pamela tu es avec nous oh c'est trop chouette comment tu vas allez je suis en train de relire un petit peu les messages là encore vite fait allez donc là j'ai ma petite base ici je viens plier le deuxième donc là c'est celui qui va aller à l'intérieur ainsi que bah pourquoi il ya toujours un petit quelque chose qui va pas véronique je je dis de travers un petit peu les messages mais qu'est ce qui vous arrive qu'est ce qui va pas donc c'est de là la première chose que je vais faire c'est venir les coller dans la grande charnière qui est là mais alors attention je vais en mettre un ici ça va pas mais là un ici et un deuxième à côté donc comme ça je les aurais tous les deux je vais vous montrer comme ça je sais pas si vous verrez bien dans la charnière mais sans qu'ils soient collés il y a un espace donc je vais le faire comme ça vous verrez on va commencer par mettre de la colle sur j'ai tout qui est en train de tomber autour de moi là je mets de la colle dans la charnière là la petite fille et je vais venir alors là je baisse la tête je n'ai plus les commentaires parce qu'il faut que je me concentre voilà je colle le premier comme ça ici alors il est un peu plus difficile à coller parce que je décollais à la colle et que il faut que ça stabilise bien et comme la charnière elle est de 0,5 c'est un peu plus compliqué que quand il y a un centimètre on n'hésite pas à remarquer les plis voilà après avec cette colle elle colle super bien donc voilà je vais faire le deuxième et le deuxième je vais l'espacer hop ici comme ça donc en gros entre ce trait et la première charnière il y a un espace là au milieu il y a un espace il y aura aussi un espace là c'est léger mais il y en a quand même ils sont pas collés je n'arrive pas toujours à avoir le même rendu que vous quand je débute mais c'est normal et en plus ce qu'il faut faire c'est déjà dans un premier temps reprendre les tutos les lire une fois avant de commencer à travailler celui-ci c'est papier feuillage sauvage donc il faut les lire une fois et ensuite tu prends le tuto tu le lis tu regardes bien qu'il n'y a pas de soucis tu te mets avec le replay c'est le plus simple pour pour faire l'album je pense après c'est normal au début mais faut je pense que normalement ils sont ils sont pas compliqués à faire donc là je mets le deuxième je stabilise un petit peu je oui c'est sympa en fait j'ai l'impression qu'un il ya un léger décalé entre les messages que je lis les commentaires heureusement que les copines sont là pour répondre donc là j'ai ma base album ok ici c'est déjà la base de l'album donc je sais pas si vous voyez bien comme ça ensuite ce qu'on va faire c'est la boîte sauf que comme d'habitude j'ai les doigts toujours plein de colle mais ça c'est un truc chez moi je cherche j'ai mis où mes ciseaux comme j'ai bricolé toutes les journées je suis toujours en train de chercher mes affaires ça y est c'était juste du papier là ce que je vais faire c'est que je vais venir couper ici beaucoup cendré mais c'est pas grave tu feras en replay il n'y a pas de souci il ya des jours où on est occupé un c'est normal un peu j'en enlève un petit chou et voilà je vais marquer mes plis ensuite il y aura une petite étape à faire alors j'avoue que là j'ai pas cherché j'ai pris une vieille paire faux pour pour mettre à niveau en fait et comme j'aurais pu prendre un poinçon effectivement mais là j'ai pris ma vieille paire faux up je vais venir mettre les deux papiers comme ça est vraiment bon alors moi je mesure pas je fais un petit peu à l'arrache voilà mais vous pouvez faire ça et d'autres des coupes donc après ce que je fais je vais le faire tout de suite après ici avant de coller ce que je vais faire comme j'ai besoin de remettre du papier ici je vais vous dire là je rajoute un un papier qui fait 17 et demi par la finie que je viens à mettre là que je vais coller comme ça mais il va falloir que je recoupe ici il y aura un c'est pas celui ci c'est celui ci que je viens coller dessus boîte 22 sur alors qu'ils me posent alors boîte 22 sur 21 aller à nous la boîte c'est 21 sur 22 exactement sur les 21 plis à 9 et demi et 11 et demi sur les 22 plis à 2 et 20 c'est ça bonsoir laurence elle alors je suis en train de lire 18 par 21 alors 18 par 21 plis à 9 et demi et 10 et demi et 10 pardon sur les 19 et demi donc là ce que je vais faire c'est que normalement je viens superposer comme ça les deux alors moi je vais juste mettre du glow dot au dessus dessus là pareil je vais en mettre pas partout je vais en mettre sur les parties les plus où il ya le papier qui ressort tu feras en replay ouais mais en fait le truc les filles c'est que moi je propose pas mes ateliers de la même femme et live de la même façon moi mais là et vous les faites à la suite vous vous le regardez je vous distribue le tuto comme ça ça vous permet de le comprendre moi c'est comme ça que je fais je ne pouvais pas faire en même temps que moi c'est mon mode de fonctionnement et mieux vaut mieux vaut ça comme ça ça évite les erreurs et puis si toutefois il ya une erreur pendant que je suis mon truc j'irai l'occasion de le rattraper sur le tuto avant de vous le redistribuer et voilà j'ai positionné je suis venu recouper d'accord donc là maintenant ça je vais venir le coller mettre les façons vous inquiétez pas vous allez avoir toutes les mesures quand je finis mon live j'ai déjà le tuto de près les filles hop on colle comme ça le premier à l'intérieur pareil de ce côté là et puis si j'ai loupé des commentaires de façon j'en suis sûre que j'en ai loupé je les relierai tout à l'heure et je répondrai à celle que j'ai pas si j'ai pas pu répondre sur place mais c'est vrai que moi je fonctionne pas comme ça je les fais pendant le confinement dernier effectivement j'ai proposé des des lives où je faisais faire en même temps mais après là on passe sur d'autres choses on passe sur des ateliers et ça c'est encore autre chose pour le moment sur les lives je montre juste comment je fais comme ça ça vous permet de voir si ça vous plaît si ça va être compréhensible au niveau du tuto ça permet aussi de de revoir plus facilement une fois que vous l'avez vu en vidéo le tuto vous le comprenez tout de suite en fait donc voilà on colle bonsoir nathalie tu viens juste d'arriver bah c'est pas grave j'ai presque fini en fin de compte j'ai fait ma boîte j'ai fait le mini qu'elle est dans la boîte d'accord le seul truc que je voulais expliquer et je vous ai mis les mesures de ce que j'ai fait mais le seul truc que je vais vous expliquer qui est important vraiment important c'est que sur l'origine que j'avais fait ici voilà j'ai pas fermé mais sur l'origine j'avais fait ici par rapport à celui ci qui sera sur le tuto celui ci va glisser plus facilement parce que tout simplement j'ai réduit alors ça c'est à vous de voir après vous pouvez réduire les pages de 02 en hauteur et sur le côté si vous voulez que ça soit plus plus lâche à l'intérieur d'accord moi j'ai préféré garder cette version parce que je préfère que j'aime bien quand ça s'emboîte bien en fin de compte maintenant si vous vous préférez ça soit plus lâche à l'intérieur réduit 02 ici et 0 de là d'accord donc après moi j'ai laissé ces mesures là effectivement ici il était beaucoup plus facile à à manipuler voilà après ici je vais venir simplement coller alors c'est une des explications sont claires ok super mais écoute j'espère qu'elles sont claires j'essaie de faire en sorte que après effectivement si les filles qui le font avec nous en même temps que moi je vais peut-être un peu trop vite dans ce cas là mais c'est pas le but de mes live non plus après je proposerai dans des groupes où on fera vraiment des ateliers je vais voir comme mettre ça en place pour pour l'année qui arrive donc voilà ici j'ai collé ça les papiers j'avais préparé avant ensuite sur celui ci j'avais juste posé un papier de neuf par 17 et demi et un papier design donc j'ai coupé un papier blanc de 9 par 17 ou pardon 9 par 17 et demi donc là je vais le couper comme ça ça va être plus simple ça me fera moins de gaspillage et 17 et demi dans l'autre sens et généralement j'ai quasiment avancé mais des coupes de papier mais là ce soir je n'ai pas eu le temps donc voilà il y en a ça ce sera à coller sur l'album ici pour redonner un peu de de lumière le blanc il va venir faire ressortir un petit peu tout ça merci janine bon ça me fait plaisir les petits commentaires là je vois arriver un pain donc celui ci je le colle là j'ai mon papier aussi design ici que je qui fait 8 par 16 et demi donc qui est plus court que je venais coller dessus donc là vu que je m un agro cela au milieu je peux mettre de la colle au milieu ici se verra pas aussi gentil permet là merci non mais des fois je m'entends parler je me dis je vais peut-être trop vite j'explique peut-être passé je sais pas voilà après moi il ya toujours un petit truc vous savez les filles comme ça me connaître oui il est super joli ce papier je voulais mis sur le sur le tuto mais c'est celui ci tu sais dans le catalogue papier de la série fois sentia de velours il est vraiment très très beau je l'adore d'ailleurs depuis que je voulais je n'arrête pas de travailler qu'avec ça donc qui va bien avec la collection complète finalement avec les tampons les fleurs embellissements et encore celui ci ce qui est chouette vous allez voir après on peut venir découper le papier avec les les poissons donc tu vois ici tes feuilles tu peux les découper donc celui ci je mette là donc je mets pas de la mousse 3d pour garder un petit peu assis j'allais oublier ici là j'ai mis ce qu'on trouve dans le grand catalogue alors comment s'appelle je sais plus je n'ai pas sorti je vous le montre parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu le grand catalogue en ce moment avec ces périodes là donc je cherche fois ce qu'il est voilà alors j'ai utilisé ça et papier spécialité découpé au laser or pour toujours ils sont super joli voilà et donc j'en ai pris un que j'ai mis la dernière et que je vais venir moi coller comme ça et ça dessus là j'en avais pris un autre on le voit pas mais il ya plusieurs modèles vous allez venir c'est dommage de gâcher le cadre mais c'est parce que moi je voulais se se ressortir en fait comme ça merci nathalie up à ce que ça accroché c'est bon ça c'est bon je viens mettre ma belle fleur déjà prêt découpé au milieu j'attends un petit peu que ça sèche j'ai mis du bazar autour de moi je les ai découpé aussi en blanc et le truc tout bête c'est au milieu j'ai récupéré alors vous allez me dire c'est dommage mais j'ai récupéré sur cette sur ce feuillage là un petit point mais après sur une carte on peut on peut cacher avec j'aurais pu faire aussi une petite découpe mais bon c'était sous la main j'aime bien des fois travailler comme ça quand c'est sous la main donc je suis là il est beau hop ça on va laisser sécher de ce côté là c'est pareil ça vient de la même collection donc je vais le mettre comme ça oui exact c'est vrai après tu adores cette vie oui exactement moi au début quand je les ai acheté j'ai craqué dessus je les ai trouvés super et en fin de compte je les ai utilisés une fois en me disant ouais finalement c'est hyper gros mais voilà en fait les étiquettes comme ça moi j'avais j'aime bien et puis pareil sur celui ci j'avais un peu je l'avais un peu redécoupé et j'avais mis les feuillages un peu en dessous ou au dessus mais bon comme il ya un côté qui est blanc aussi qu'on peut utiliser dans l'autre sens donc là là ma fleur elle est plus petite je me suis pas rendu compte que j'avais découpé plus petit donc vous aimez bien oui ça va ça vous plaît alors donc il rentre à l'intérieur alors effectivement vous pouvez comme je l'ai précisé je n'ai pas mis sur le tuto c'est à vous de le faire si vous voulez réduire mais moi j'aime bien quand ça rentre bien si vous voulez que ça soit plus lâche il suffit juste de réduire légèrement l'album qui va à l'intérieur d'accord je vais finir avec celui ci je me suis pas rendu compte que j'ai découpé les les plus petites mais c'est pas grave et j'avais mis une petite étiquette ici déjà prêt découpé et tamponné avec les rectangles surpiqués que j'adore aussi vous voyez souvent les utiliser Et comme j'avais plus de papier rouge j'ai voulu faire l'album en verre pour rester dans le même tu adores mais c'est génial j'adore quand vous adorez moi ça me fait plaisir hop un petit loup d'oeufs en dessous alors effectivement ma fleur là elle est plus grande mais c'est pas grave j'ai pas j'ai pas trop calculé à ce moment-là je vais descendre un peu voilà le petit feuillage derrière bon après moi j'adore les albums à la base j'ai commencé comme ça le scrap un direct des albums avant je faisais pas du tout de carterie je commence à en faire depuis quelques années mais avant je faisais beaucoup d'albums et de pages il n'a pas bien collé encore je suis en train de bouger il n'a pas encore collé donc voilà ça vous a plu apparemment oui je suis contente vous inquiétez pas je vais pas me coucher tant que je vous ai pas distribué le tuto il est prêt il est prêt à être publié donc vous restez sur ma page désir de scrap et vous l'aurez j'ai mis où le blue dot voilà on remet un peu de couleurs c'est pas mal aussi en verre et puis j'adore et puis j'ai déjà oubs presque fini mais joli flocons de perles que je vais venir mettre au milieu comme ça ça je trouve que ça ça ressort tout l'album un pain je vais y arriver et voilà mon travail est fini des alums sont toujours subis merci beaucoup pas mais là ça me touche énormément donc voilà alors vous préférez le rouge le vert les deux sont jolies vous me direz ça fait vraiment les couleurs de la saison en fait c'est j'adore moi j'aurai sur le traditionnel plein plein de coeur je veux un max de coeur donc c'est vrai qu'il est pas mal aussi comme ça pour celles qui n'ont pas vu tout à l'heure hop ici il y avait les pivots à gaufrage ça je vous ai mis aussi la référence pour que vous puissiez voir le rouge le rouge génial top bon est ce que vous voulez que je vous montre sur quoi j'ai galéré pour jeudi les deux sont beaux un biais en a un qui s'est barré hop il n'a pas fini de coller ça colle un peu plus long et ça met un peu plus de temps sur le papier voilà tu peux nous montrer là tu peux nous montrer l'intérieur tu peux nous montrer l'intérieur de la même que je n'ai pas vu en fait l'intérieur je n'ai pas fait j'ai juste décoré la première page et l'intérieur je vais laisser comme ça comme ça ça laisse libre à chacun de faire comme il veut et puis moi quand je fais les tutos j'avoue je mets beaucoup de temps à les faire je suis pas une prône informatique à la base tiens j'ai encore quelques petits voilà les papiers découpés là on peut le rajouter aussi parce que c'est mignon voilà vraiment très beau super ok je vous montre ce que je vais vous faire jeudi hop j'amène ça donc je vous êtes fermé les yeux non vous pouvez pas celui des feuillages infini c'est mon coup de coeur bah écoute oui je sais que c'est ton coup de coeur mais alors là par contre je suis désolée j'ai pas j'ai pas fait le tuto après c'est à vous de voilà c'est papier feuillage infini je l'ai mis sur le tuto la seule différence que j'ai expliqué tout à l'heure c'est parce qu'en fait sur le feuillage infini c'était des feuilles 30 par 30 et j'en avais plus il n'y a pas de ruban comme l'autre non j'ai pas mis de ruban sur les autres là après tu fais ton nœud et après tu tu fais comme tu as envie tu veux le revoir un peu mieux Kenza le je dis tu un meilleur alors je vous le remontre parce que celle qui alors effectivement je pourrais vous mettre les photos mais j'ai pas fait de j'ai rien décoré c'est que c'est que le papier donc qui s'ouvre comme ça là c'est comme ça hop là c'est comme ça là c'est comme ça ouais je sais nadine mais voilà après là j'ai pas fait j'ai pas fait deux mesures c'est juste du papier collé plié voilà mais l'essentiel vous l'avez hop alors je vous montre ce que je fais jeudi le tuto n'est pas prêt je vous préviens j'ai travaillé toute l'après-midi sur ce projet là vous allez me dire oui mais il fallait pas travailler toute l'après-midi dessus est-ce que ça vous plaît est-ce que ça ça vous plaît j'ai travaillé sur ça et en fait ici l'idée c'est qu'on ouvre et qu'on met des bonbons ou du chocolat à l'intérieur de la boîte hop c'est ça l'idée ça vous plaît donc ça ce sera le projet de jeudi alors je vous montre quand même sur quoi j'ai galéré mais à la base je les fais comme ça avec de l'eau mais ça fait un peu lourd donc je ne le conseille pas et c'est pour ça que je ne ferai pas cette version jeudi ça fait un peu lourd mais c'est le même principe avec là j'ai fait le nœud au dessus mais il ya toujours la boîte qui s'ouvre sur le côté et j'ai galéré 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 et du coup d'ailleurs j'ai arraché j'ai refait mais je voulais absolument le finir pour pour vous le montrer voilà après c'est vrai que celui ci il fait vraiment un peu lourd donc avec l'eau c'est pas la peine il n'y a même pas grand intérêt parce que normalement on met des ça s'appelle comment quelqu'un connaît le produit comme à l'intérieur pour mettre des paillettes et que faire bouger dans tous les sens j'ai oublié le nom oui là dedans on peut mettre des chocolats non mais tu sais pas mais là le liquide qu'on met à l'intérieur normalement pour faire bouger les paillettes qu'on achète à la pharmacie donc voilà là il s'ouvre de ce côté là voilà pareil seulement il s'est collé j'ai fait n'importe quoi sur celui là d'ailleurs le papier il est déchiré de ce côté là vous voyez parce que je voulais je me suis dit allez tu le finis et en plus vous allez rigoler parce que j'avais commencé en faisant comme ça donc voilà j'ai fait plein d'essais et ça me plaisait pas tes décors sont derrière l'eau oui mes décors sont derrière l'eau ça je vous expliquerai parce que ici c'est pas compliqué quand tu mets ton cercle alors attends bouge pas bougez pas je vous explique quand même quand tu mets ton cercle céverine comme ça tu mets de l'eau enfin ton produit tu mets le papier fenêtré avant de poser ton décor ok c'est de la glycérine bravo super merci beaucoup hop vous avez trouvé allez je vous reprends c'est de la glycérine c'est exactement ça ce qui permet et avec des paillettes voilà c'est super c'est exactement ça chercher le nom chercher le nom je trouvais pas et voilà après le nœud sur le côté mieux vaut le faire c'est beaucoup plus facile que quand il est au milieu d'accord les cercles les cercles dentelles c'est dédié oui c'est le lot de dix je vais je vais je vais te montrer les cercles c'est les alors déjà moi j'ai plusieurs choses mais de toute façon je vous expliquerai tout ça c'est la pyramide de cercles là je me suis servi de ça qu'est ce qui se moque de moi là je vois un truc qui est mort de rire mais oh c'est qui qui se moque de moi bon allez je vous reprends je crois que j'ai assez parlé pour ce soir je crois que ça y est là j'ai hop je pense que j'ai assez parlé ce soir et que vous en avez peut-être un peu marre de moi hop voilà voilà les projets allez je vous reprends je vous reprends donc voilà je suis là alors ça vous a plu donc ouais moi je pars sur ça jeudi par contre si vous voulez il n'y a pas de soucis je vous explique sur une boîte comment mettre l'eau comment refermer avec papier fenêtré par contre voilà je trouve que c'est un peu lourd à poser comme ça c'est pour ça que je vais rester sur cette version qui est plus légère je peux voir en replay bien sûr que le replay sera disponible sur ma page facebook et de toutes les manières je redistribue tout sur ma sur ma chaîne youtube désir de scrap et tout le temps après tous mes ateliers live vous avez le droit à un tutoriel en images voilà voilà donc j'espère qu'en ça c'est que tu vas réussir à faire celui que tu voulais faire en fait le feuillage infini et puis voilà moi je vous fais de gros bisous je vous dis rendez vous jeudi à 14 heures c'est bon vous serez nombreuses on verra ça sinon il y aura le replay bien sûr je relis les messages pour voir ce que j'ai pu louper et puis je vous distribue tout de suite le tuto donc si vous restez connectés sur ma chaîne allez vous laissez juste le temps d'étendre le téléphone et de me connecter sur l'ordi pour vous distribuer le tuto ok gros bisous bonne soirée c'est bon